Pour moi personnellement, elle est vitale, j'oserais presque dire. Bon, un accident, je suis née pendant la fête. Donc déjà, pour moi, c'était ma fête quand j'étais petite. Mais par contre, j'ai bien compris que c'était une fête qu'on partageait tous. Et je pense qu'en ce moment, elle est encore plus importante. On cherche des racines, on cherche les pourquoi, on cherche d'où on vient. Et bien quand on est à Barjol et qu'on rentre dans la fête, on appartient à cette communauté. En plus, c'est important de faire vivre des choses qui sont mises en place et maintenues par du bénévolat. Il y a une implication déjà qui est obligatoire au niveau des gens. Et quand on les sollicite et quand on les satisfait, ils aiment partager ceci. Donc je pense que la Saint-Marcel, pour nous, est quelque chose de... C'est inévitable, on ne peut pas manquer une Saint-Marcel. Quand on n'est pas là, on est malheureux. Et c'est quelque chose vraiment qui donne une particularité à Barjol et une particularité aux barjolais. Et je pense qu'ils se sentent tous proches lorsqu'on peut avoir accès à une fête pareille, y participer, la suivre et l'aimer. C'est une fête qui rassemble. Tout le monde est là. Il y en a qui sont dehors de l'église parce qu'ils ne peuvent pas y rentrer parce qu'elle est trop pleine ce jour-là. Les gens ne ressemblent pas que de Barjol. Il y a des gens qui viennent de partout, la fête est connue. C'est vrai que c'est beaucoup de soucis quand on la prépare. C'est aussi beaucoup de responsabilités quand on a des trombolons qui tirent, quand on a, par exemple, les chevaux, les chevaux des gardiens, les chevaux aussi qui tirent le char sur lequel il y a le bœuf en broche. Mais peu importe, on est tous là. Et puis Saint-Marcel, ça fait deux années où on le fait avec la pluie et ça, ce n'est pas normal. Donc il est temps cette année que ça change et qu'on ait encore du beau temps pour être tous ensemble, pour pouvoir chanter les tripettes et les sauter aussi. Merci.